Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à l'épisode numéro 8 de la balado Domaine public. Cette semaine, confession d'un professeur en finances personnelles. Alors, bonjour à toutes et à tous. Content de vous recevoir de nouveau, d'avoir la chance d'échanger avec vous. Alors, Marc Bachand, bonjour. Salut, ce sera moi le confesseur. C'est toi qui, effectivement, qui va nous faire des confessions parce que c'est toi le prof en finances personnelles, disons-le. Salut Mathieu Bouchard. Salut les gars. Vous allez bien? Oui, ça va bien, vous autres. Très bien, merci. Tout le monde a passé une belle semaine? Oui, très belle, oui. Marc, est-ce qu'il y a des choses qui vont tirer ton attention cette semaine? Bien, c'est pas particulièrement cette semaine. Ça fait un petit bout de temps que je suis ça, à la fois par mes intérêts d'enseignement, mais aussi par toute l'idée de la vulgarisation. L'indice McSween, l'émission de Pierre-Yves McSween à Télé-Québec, je pense qu'il est rendu peut-être à 11 épisodes. Je l'ai écouté à peu près la moitié. Assez pour me faire une idée de la façon, puis du rythme, puis je pense que c'est une excellente émission qui a vraiment un créneau bien à lui. Parce que quand je réfléchis à Pierre-Yves McSween, à quel moment est-ce que tu vas pouvoir avoir un animateur qui va parler de finances personnelles, qui va être à la fois CPA, donc il a son saut, je veux dire, au niveau de compétence sur le sujet. C'est aussi un vulgarisateur, c'est un professeur, c'est un vulgarisateur, puis il nous avait dit ça quand on a fait le domaine public, il a fait un peu l'école de l'humour. Mais ça, tout ça ensemble, ça fait quelque chose qui peut être grand public, mais sans jamais délaisser la substance fondamentale. La rigueur, oui. La rigueur, fait que c'est vraiment excellent, c'est un bon rythme, c'est 22 minutes, c'est des capsules de 5-6 minutes. Il y a une formule assez éprouvée où tu as un peu monsieur, madame, tout le monde qui vient parler de son témoignage par son rapport à l'argent, mais je dis monsieur, madame, tout le monde, tout le temps avec quelque chose de très particulier. Cette semaine, il y avait notre ancienne étudiante qui est partie trois ans en voyage, avec des besoins minimalistes, financiers. Il a tout le temps une personnalité bien choisie qui rentre dans sa Maxwing mobile. Et les petites capsules qu'il fait pour expliquer les différents concepts, comme je dis, il met en fusion ses talents de CPA, d'humoriste et de vulgarisateur. Donc, moi, ce que je me dis en conclusion, c'est que si cette émission-là ne peut pas t'intéresser par rapport aux finances personnelles, je ne vois pas comment tu peux intéresser quelqu'un aux finances personnelles. Avant d'aller voir Gérald Filion, commence, oui. Exactement. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Tu le dis, c'est rare, peu importe le domaine, qu'on a une personne à la télévision qui vient t'expliquer un sujet qui est expert dans son domaine, puis qu'à la fois des capacités d'animateurs. Souvent, c'est tout un tout l'autre. On est animateur, on est excellent, mais on serve sur un sujet qu'on connaît plus ou moins, ou à l'inverse, on a quelqu'un de très compétent, mais aussi une présentation sérieuse du sujet. Effectivement, c'est l'entre-deux. On ne connaît pas les codes d'écoute. Non, on ne connaît pas. Puis, je n'ai pas vu les critiques. Je pense qu'il était un petit peu inquiet par moments, puis il arrive avant le début de son épisode, de ses émissions. Par rapport aux critiques. Mais je pense que les critiques sont... Je n'ai rien entendu de négatif, puis honnêtement, j'aurais de la misère à... Vraiment, en étant le plus objectif possible, ça fait ce que ça a à faire. Son créneau, il est bien ciblé. Personnellement, je pense qu'ils ne doivent pas être quand même très bonnes que ça, les codes d'écoute, mais je n'en ai aucune idée. Mais à Télé-Québec, souvent, elles ne sont pas très grandes. Il faut qu'on est en hauteur de Télé-Québec. Oui, exactement. Puis en plus, le sujet, même s'il est bien amené, puis honnêtement, entre vous et moi, on est fans de Pierre-Yves McSwin, puis c'était sûr qu'on allait apprécier ce genre, d'émissions-là, mais ça n'interpelle pas tout le monde. Ce n'est pas grand public. Quand tu penses que les francs-tireurs, qui est une autre émission à Télé-Québec, qui est beaucoup plus grand public, parce que c'est des sujets d'intérêt qui intéressent tout le monde, ça ne tire pas des codes de tout, de tout cassé. Bref, tout est relatif, mais c'est sûrement une belle démarche, tu as raison. Super. Mathieu, toi, de ton côté, cette semaine, de quoi tu vas nous parler? Oui, bien moi, je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité la semaine dernière au niveau de la neutralité de l'Internet, donc on a beaucoup entendu parler de ça. Est-ce que ce serait l'avènement de la fin de la neutralité de l'Internet aux États-Unis, avant même 2018, d'ici la fin de l'année? Tu vas nous expliquer c'est quoi ça? Oui, tout à fait, je vais commencer par vous expliquer ce que c'est. La première chose à dire, c'est qu'aux États-Unis, on retrouve une agence qui s'appelle la Federal Communications Commission, la FCC. C'est l'agence qui vraiment encadre tout ce qui touche les télécommunications. Au Canada, on a un organisme équivalent qui s'appelle le CRTC. C'est l'équivalent. Exact. Le Conseil de radiodiffusion et des télécommunications du Canada. Donc, la fameuse FCC aux États-Unis, la semaine dernière, a dévoilé un plan pour encadrer l'abandon des règles qui favorisent la neutralité du net. Donc, c'est des règles qui ont été adoptées en 2015 sous l'égide de Barack Obama. Donc, on voit un peu apparaître la fin de ce concept-là de neutralité du net. Donc, vous m'avez demandé c'est quoi, justement. C'est la stratégie de destruction massive de Donald Trump par rapport à tout ce qui a été fait dans la présidence de Barack Obama. Puis, le 2018, c'est justement parce que les prochaines élections du Congrès ont lieu là. Donc, il risque de perdre. Tu as fait référence à 2015 sous Barack Obama. Ça, c'était l'instauration de la neutralité du net au début de sa décision. Un leg de Barack Obama. C'est le maintien. C'était une règle non écrite, si on veut, la neutralité de l'Internet. Puis, en 2015, ils ont décidé de réglementer tout ça. C'est assez récent. Mais c'est sur papier, oui, c'est assez récent. Et déjà, ça va être détruit avec l'arrivée de notre ami Donald Trump. Donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, oui. La neutralité du net, à la base, c'est un principe qui vise vraiment à garantir l'égalité entre toutes les données qui circulent sur Internet. Donc, garantir que tous les contenus soient accessibles à tous, sans aucune discrimination. Quand ce principe-là est respecté, un fournisseur d'accès à Internet comme Cogéco, Bell, Vidéotron ne peut pas demander plus d'argent pour l'accès à certains sites Web, ni garantir un accès plus rapide à un type de contenu en particulier. Donc, le fournisseur, c'est vraiment juste une courroie de transmission, sans impact sur ce que les clients consultent. Donc, Marc est en Estrie, tu es avec Cogéco. Nicolas, tu es à Chibougamo avec Bell. Bien, vous allez avoir accès au même Internet. Donc, il n'y aura pas de discrimination. Vous avez accès à toute la toile en entier. Ni sur les contenus, ni sur les vitesses de téléchargement. Indépendamment des forfaits de vitesse. Oh, exactement. Et ça, il y a la nuance. Il y a la nuance. La grosseur du tuyau varie, mais les données sont toutes poussées de façon égale. À part égale à tout le monde. Mais pour un même forfait, tout le monde, il n'y aura pas de priorisation. Il n'y aura pas de fil d'attente par rapport à la... En ce moment, c'est ce que ça veut dire la neutralité du net. Pendant longtemps, ça a été, comme je disais tantôt, une règle qui était non écrite, mais qui était globalement respectée, sans vraiment avoir de force de loi. Mais récemment, il y a certains pays qui ont décidé d'inscrire ce principe-là dans leur règlement pour le renforcer. Un peu comme aux États-Unis, après plusieurs débats, en 2015, l'administration Obama a vraiment établi un cadre réglementaire qui oblige vraiment les fournisseurs d'accès à respecter ce principe-là. Sinon, ils pourraient avoir des sanctions, des pénalités, des amendes. De façon concrète, je te donne un exemple, Mathieu. C'est comme si, s'il n'y avait pas de neutralité du net, une compagnie comme Google et YouTube pourraient payer les fournisseurs Internet et faire en sorte que quand nous, on va sur l'adresse Internet de YouTube, tout d'un coup, la vitesse de lecture des vidéos est plus rapide. Parce que techniquement, le fournisseur Internet aurait la possibilité techniquement de faire ça. De faire en sorte qu'on lise nos vidéos plus rapidement, et qu'il y ait plus de bandes passantes à louer aux utilisagers quand on tape l'adresse YouTube versus une autre adresse qui héberge des vidéos. Ce qui ferait en sorte que celui qui héberge des vidéos et qui n'a pas fait ce paiement-là aurait une lecture de vidéos plus lente de la part des usagers. C'est ce qu'on ne veut pas. Avec plusieurs forfaits, avec des petits paquets qu'on peut acheter en plus. Mais on comprend que ça serait financé en grande partie par les grands joueurs de fournisseurs de contenu. Exact, c'est en plein ça. En Europe, ce principe-là de neutralité du net est également imposé par le régulateur des télécoms. Il y a certaines exceptions, je vais en parler tantôt. Donc, on a parlé un petit peu, ce serait quoi les conséquences d'un Internet qui serait dépouillé vraiment de la neutralité. Comme on disait, les fournisseurs d'accès auront plus de latitude dans ce genre de forfait qu'ils vont pouvoir offrir à leurs clients. Donc, ça, ils trouvent ça super intéressant. Puis, dans la façon dont ils vont gérer les données qui sont transmises sur le réseau. Donc, les grands câbles aux distributeurs, avec l'arrivée de l'Internet, n'ont plus vraiment eu de contrôle sur ce que les gens consommaient. Contrairement aux paquets de télévision qu'on peut acheter avec plusieurs chaînes, des choses comme ça. Donc, ils ont perdu un petit peu le contrôle du contenu. Ce que la dérégularisation d'Internet peut amener, c'est leur redonner ce contrôle-là. Donc, leur amener quand même beaucoup d'argent, des avantages financiers qui sont importants. Donc, on a parlé tantôt d'ajouter des blocs. Pour 10 $ de plus, par exemple, un fournisseur de services comme Bell pourrait permettre d'accéder à Netflix de façon illimitée, par exemple. Alors que les gens de Vidéotron, eux, il faudrait qu'ils paient à chaque mois. Ils pourraient aussi favoriser certains sites web, ce qui pourrait être problématique pour l'accès à l'information. Donc, on aurait seulement accès à une partie de l'Internet, selon le forfait. Donc, au Portugal, ça existe déjà. C'est un pays où la neutralité du net n'est pas réglementée. Donc, il y a un opérateur qui s'appelle MEO. Avec 5 € par mois, j'ai accès au package social. Donc, j'ai Facebook, j'ai Instagram, Twitter, etc. Je rajoute un 5$, j'ai Netflix, j'ai YouTube. Un autre 5$, mais j'ai tous les trucs de cloud. Donc, ça existe déjà là-bas. Donc, on voit qu'on peut se ramasser avec une facture faramineuse, au final, si on veut avoir tous ces petits morceaux-là de l'Internet, auxquels on a tous accès maintenant avec un accès de base à un fournisseur Internet. Donc, on voit qu'il y a quand même des effets négatifs qui sont non négligeables. Donc, sur cette liste-là, on voit que c'est juste des grands joueurs qui sont déjà établis. Donc, les fournisseurs vont vraiment inciter l'utilisateur à aller consommer ce contenu-là et pas celui des nouvelles entreprises. Donc, ça peut vraiment réduire la concurrence, freiner l'innovation, donc des petites start-up qui veulent émerger sur Internet. Et un opérateur pourra aussi promouvoir le contenu qui est créé par une filiale de sa compagnie, mère au détriment de celui des autres ou même exiger de l'argent des entreprises afin de garantir la rapidité et l'accès à leurs services. Donc, à ce moment-là, encore une fois, seules les entreprises établies vont avoir les moyens de payer pour cette assurance-là, ce qui va vraiment les avantager versus les jeunes entreprises qui vont émerger. Récemment, il y a Vidéotron, je me rappelle bien, qui offrait un forfait cellulaire avec je ne sais pas trop combien de données disponibles. Puis, ils soustrayaient du forfait de données tout ce que tu utilisaies pour aller sur leur club illico. Ça fait que c'était quand même un club illico illimité. Oui. Puis après, un forfait de données pour tes autres consultations. Puis ça, ça a remis un peu, ça a été critiqué. Puis ça a remis un peu justement en question ce principe-là. Je ne sais pas comment ça a été conclu, mais c'est limite sur la neutralité du net. Oui, bien c'est le fun que tu en parles parce que justement, si on passe tout de suite à l'aspect au niveau du Canada, bien la protection de la neutralité du net, ça a été renforcée en avril dernier par une politique justement du CRTC, par une politique réglementaire. Puis c'est pour cette raison-là que le CRTC a empêché cet été, c'était l'été dernier, Vidotron, d'offrir un service qui s'appelait « Musique illimitée ». Ah, c'est ça. Où il y avait certains services de musique en ligne qui étaient accessibles de façon illimitée, Spotify, etc., pour les abonnés sans frais supplémentaires. Donc, ça a été bloqué justement à cause de la neutralité du net. Et la CRTC, le gouvernement Trudeau, ont rappelé au cours des derniers jours avec tout ce qui se passe aux États-Unis, l'importance de la neutralité. Donc au Canada, ça ne semble pas vraiment menacé à court terme en tout cas. Bon, pourquoi? Ça, c'est une question intéressante et importante. Pourquoi les États-Unis, ils souhaitent abandonner justement ces règles-là de neutralité du net? Tantôt, je vous ai parlé de la FCC, l'organisme qui encadre vraiment les télécoms aux États-Unis. Donc cet organisme-là, il compte cinq membres, dont trois qui ont été nommés récemment par Donald Trump sur les cinq, incluant le commissaire de l'organisme, donc la personne qui chapeaute tout ça, qui a déjà travaillé pour l'entreprise de télécoms américaine Verizon. On voit qu'il y a un petit parfum de conflit d'intérêts et ces trois personnes-là, qui ont été nommées par Donald Trump, bien, ils s'affichent clairement contre la neutralité du web. Donc au niveau de l'argumentaire, derrière de tout ça, il y a toujours l'abandon des règles de neutralité. On parle d'une tendance de dérégulation aux États-Unis qui est très importante depuis l'élection de Trump. Tu en as parlé un petit peu, Marc, tantôt. Qu'est-ce que c'est la dérégulation? C'est une politique qui consiste vraiment à réduire ou à supprimer la régulation d'un secteur économique ou d'une profession pour rendre plus libre la fixation des prix. Donc l'objectif, c'est favoriser la concurrence, l'innovation, puis ça se traduit par une réduction des interventions de l'État dans l'économie, plus de privatisation des entreprises publiques. On abandonne ou on assouplit les réglementations, toujours au profit du marché et au déprimant des acquis sociaux. C'est la main invisible tout faire. Exact. Le contraire de l'interventionniste de l'État. Donc on voit que ça émerge de plus en plus aux États-Unis. Et selon, encore là, la FCC, cette refonte-là des règles devrait alléger la machine gouvernementale, aussi inciter les fournisseurs à investir plus dans leur infrastructure, puis adopter des moyens de financement plus variés, donc toujours pour faire de plus en plus d'argent. Ça, ça pourrait-il avoir des impacts sur les Canadiens, ces règles-là aux États-Unis? Si c'est une bonne question, oui. Donc, je l'ai dit, il y a des protections au Canada qui existent, mais un changement réglementaire aux États-Unis, ça pourrait affecter, bien entendu, les consommateurs et les entreprises au Canada pour trois raisons. Donc la première, c'est un exemple. Bon, si, par exemple, un service de diffusion vidéo comme Netflix doit payer les fournisseurs d'accès américains pour avoir un traitement préférentiel, cette dépense-là, mais c'est sûr qu'elle va être transmise aux consommateurs qui vont devoir payer leur abonnement plus cher. Netflix, est-ce que c'est juste accessible aux États-Unis? Non, c'est accessible au Canada aussi, donc il est permis de penser qu'on va devoir payer notre abonnement à Netflix plus cher. C'est juste un exemple. Ensuite de ça, c'est relié avec l'exemple. Ça pourrait être plus difficile pour les entreprises canadiennes d'offrir leurs produits à eux, aux États-Unis, étant donné qu'elles ne pourront pas lutter à armes égales, obtenir la même qualité de service que les entreprises américaines. Puis on peut même faire l'hypothèse, c'est une hypothèse, que certains fournisseurs pourraient donner la priorité aux sites américains versus les sites canadiens ou internationaux sur leur réseau. Et bon, finalement, c'est peut-être l'impact qui risque d'être le plus important. L'abandon de la neutralité du net aux États-Unis, ça pourrait potentiellement créer un effet boule de neige dans les autres pays, ce qui pourrait affecter les entreprises canadiennes dans les autres marchés. Donc, à suivre. Oui, oui, oui. Et bon, finalement, c'est quoi les chances que cette dérégulation-là entre en vigueur? J'ai dit tantôt qu'on allait le savoir avant la fin 2017. Donc, avant de dire ça, c'est important de dire qu'il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Les pour, j'en ai parlé, les gros câbleaux distributeurs qui veulent reprendre le contrôle sur la distribution du contenu, contrôle qu'ils ont un peu perdu avec l'avènement d'Internet. Donc, des avantages concurrentiels, des avantages financiers quand même très importants. Et les gens qui sont contre, c'est nos amis, les producteurs de contenu de la Silicon Valley, donc GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Ils disent non. Eux, ils veulent vraiment préserver la neutralité du net parce que pour eux, la fin de ce principe-là, ça pourrait être une entrave à la libre concurrence. Le fonctionnement de leur service pourrait être directement touché si les fournisseurs d'accès commencent à privilégier certains contenus versus les contenus d'un autre fournisseur de contenu. Adjoint à tout ça, il y a tous les groupes de défenseurs des libertés numériques. Il y en a beaucoup dans la côte ouest américaine, dans le coin de Seattle, qui sont vraiment attachés à ce principe-là d'accessibilité ouverte au web, toute la culture du logiciel libre, ces choses-là. Donc, la non-discrimination des contenus. Et bon, ils ont peur, c'est sûr, que les services se dégradent. Ils ont peur d'une augmentation des tarifs. Donc, c'est des impacts qui peuvent être réels pour nous. Et malgré cette mobilisation-là, c'est une finale qui est un peu pessimiste, je suis désolé. Malgré les grands patrons, Tim Cook en a parlé récemment, Bill Gates, plusieurs personnalités, mais les chances de préserver les règles issues de l'administration Obama en 2015 sont très faibles. Il va y avoir un vote le 14 décembre au sein de la FCC. C'est vraiment à ce moment-là que va se jouer l'avenir de la neutralité du net. Donc, il reste à voir si toute la grogne populaire qu'on va aux États-Unis, il y a eu des manifestations, même la semaine dernière, qui a suivi cette annonce-là, va être suffisante pour faire reculer la commission avant l'adoption de la proposition. On s'entend que le 14 décembre, c'est très bientôt. Donc, d'ici deux, trois semaines, on va voir un peu qu'est-ce qui s'enligne pour l'avenir de l'internet. Question pour toi, mais bien technique. Je m'en excuse, mais c'est quand même important. Dans le processus, tu parles du 14 décembre, que ça semble être un peu irréversible la tendance avec 3 sur 5. Oui, exactement. Mais est-ce que c'est un processus législatif qui doit passer devant le Congrès? Parce que si c'est le cas, là, on est dans une autre game où le Trump n'a rien passé, il n'a rien réussi à faire passer. Il n'y a aucune pièce de législation digne de ce nom qui a passé depuis sa présidence. Donc là, est-ce que tu le sais? C'est une bonne question, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est ce qui va faire make or break. Probablement, c'est ce qui va faire que ça va peut-être s'étirer et ça ne verra jamais le jour. Je ne sais pas. Oui, OK. On va suivre ce bout-là. Oui, tout à fait. C'est très, effectivement, parce que le web, c'est quelque chose qu'on prend pour acquis, qui est très utile dans notre quotidien, mais justement, on se rend compte que ce n'est pas un acquis. Aujourd'hui, il y a des espaces comme ça qui sont libres. On ne s'en rend pas compte, mais le web, c'est quand même démocratique. Tout le monde peut héberger n'importe quoi sur le web, pour le mieux ou pour le pire. Mais c'est quand même un espace de liberté en ce sens que peu importe ce que tu mets là, c'est accessible partout sur le monde. Au même titre, ça a la même place et le même droit d'être que n'importe quel autre contenu. Donc, à partir du moment qu'il y a des gens privés qui ont un pouvoir là-dessus, une capacité d'influencer, qui va être plus vu sur le web ou moins vu sur le web, bien là, c'est une dérive très... Je trouve que c'est malheureux, ça. Oui, c'est triste. De l'esprit qui était derrière cette construction-là du web à l'époque, de vouloir rassembler la planète entière dans un lieu où tout le monde est à part égale, finalement. Bien, tu sais, je veux dire, on n'a pas parlé beaucoup, puis c'est correct parce qu'on est principalement des grands philosophes, là, ici, là, mais c'est sûr qu'il y a toute la liberté de parole qui est là-dedans, la freedom of speech, tu sais, c'est quelque chose de majeur, là. C'est pas juste un truc commercial, mercantile qui est en jeu, là. C'est toute la notion de censure, également, où ça finit, tu sais, cette histoire-là. Donc, on ira principalement plus loin sur ce bout-là, mais c'est un aspect bien, bien important de la neutralité du web. Exact. Tu nous reviendras dans un prochain épisode. Oui, bien, au prochain épisode, certainement. Excellent, merci, c'est intéressant. Merci, les gars. Ce que je veux vous parler cette semaine, c'est la sortie le 15 décembre du 8e épisode de la saga Star Wars. Oui. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, donc l'épisode 8 qui va s'appeler Les derniers Jedi en salle au Québec, au Canada, le 15 décembre prochain. J'ai juste eu envie de faire un clin d'œil puis de vous rappeler un peu cette... toute cette... on n'appelle plus ça une trilogie, mais... Saga. Cette saga-là Star Wars, pour les jeunes et moins jeunes qui sont peut-être à l'écoute, c'est peut-être pas tous... peut-être que vous ne connaissez pas toute cette histoire-là. Moi, c'est clairement de mon époque. Écoutez, de mes souvenirs d'enfance, là, je n'ai pas de plus grands souvenirs que ça. Je pense, là, il y a deux choses que je me souviens de mon époque. Le tournoir peur, c'est Star Wars. C'est Chambonne. C'est Star Wars, puis c'est... J'ai trippé sur ces films-là et j'ai trippé sur les Legos. Donc, je peux vous dire que quand je me retrouve devant un Lego Star Wars, il y a une nostalgie à l'intérieur de moi. Donc, je vous rappelle que le premier épisode... Bien, l'épisode 4 est sorti en 1977. Donc, déjà, étrangement, les premiers épisodes qui sont sortis, c'était les épisodes 4, 5, 6, suivi des épisodes 1, 2, 3. Et maintenant, on est rendu aux épisodes 7, 8 et 9. Donc, la trilogie originale, l'épisode 4, ça s'appelait Un nouvel espoir. Donc, déjà, le premier film, ça laisse entrevoir qu'on n'est pas au début de l'histoire. On est déjà au cours de l'histoire. En 1977. Donc, je vous rappelle que c'était l'histoire d'une alliance rebelle, donc une organisation qui se bataille contre l'Empire galactique et son étoile noire. Et là, c'est là qu'on découvre le jeune Luke Skywalker, qui est un jeune ouvrier et qui va aller, suite à la mort de son oncle et de sa tante qui prennent soin de lui, va aller rejoindre les forces rebelles pour lutter contre, justement, l'Empire galactique. Et Luke Skywalker est initié au pouvoir de la force. Il faut savoir que dans cet univers-là, les gens ont une espèce de force surnaturelle où on peut contrôler des objets à distance ou même contrôler des esprits à distance. Donc, c'est Obi-Wan Kenobi qui initie Luke à la force. Et justement, Luke utilise tous ses nouveaux pouvoirs pour détruire l'Étoile noire à la fin du film. Ça a été suivi trois ans plus tard de l'épisode, en 1980, l'épisode numéro 5, qui était l'Empire contre-attaque. Donc là, on retrouve toujours l'alliance rebelle qui est en guerre contre l'Empire galactique. On retrouve les héros, les héros Luke Skywalker et Yann Solo, qui après avoir gagné une bataille, se sépare. Luke, lui, s'en va terminer sa formation de Jedi auprès d'un maître Jedi qui est un petit bonhomme qui s'appelle Yoda. Donc là, il va terminer sa formation de Jedi à cet endroit-là. Et ça nous amène à l'épisode de 1983, qui est l'épisode numéro 6, Le retour du Jedi, où, encore une fois, on est en pleine bataille entre l'Empire galactique et les rebelles. Et là, il y a un piège qui est tendu aux rebelles. On bâtit une autre étoile, qu'on appelle l'Étoile de la mort. Et on attire toute la flotte rebelle à cet endroit-là. Mais c'était un piège. C'est le grand chef de... Cherche son nom, celui qui est encore plus fort que Dark Vader, l'Empereur, qui est à cet endroit-là et qui est en un piège à l'ensemble de la rébellion. Et là, à ce moment-là, le jeune Luke Skywalker est en déchirement parce qu'il se rend compte que Dark Vader, un des guerriers les plus importants de l'Empire galactique et son père, à vrai dire, et espère trouver encore en lui du bon et espère pouvoir le ramener du bon côté de la force alors que lui, Dark Vader tente de son côté d'attirer Luke du côté obscur de la force. Donc, le film prend fin avec la mort de Dark Vader dans les bras de Luke. Puis, d'ailleurs, Dark Vader sauve la vie de Luke en détruisant lui-même l'Empereur puis en décédant par la suite. Donc, ça, c'était la fin de l'épisode numéro 6. Et là, plusieurs années plus tard, au début des années 2000, on nous arrive avec les trois premiers films, les épisodes 1, 2, 3, qui sont supposés de raconter évidemment les débuts de cette famille-là, de la famille de Dark Vader. Et je ne vous les résume même pas parce que moi, personnellement, je les ai reniés, ces films-là. Donc, non, ce n'est pas rien. Dans mon esprit d'amateur de Star Wars, je considère que ces films-là n'auraient jamais dû exister. D'ailleurs, à mes enfants, je ne les ai même pas faits écouter. Je vous dis à mes enfants que ça commence à 4, 5, 6. D'ailleurs, ceux qui ont envie d'embarquer dans cette saga-là ou de faire embarquer des jeunes pour avoir du plaisir à suivre l'épisode qui va sortir au mois de décembre, vous pouvez commencer à écouter les épisodes 4, 5, 6. Attardez-vous pas sur les épisodes 1, 2, 3. Pourquoi je les renie? Dans le fond, c'est un peu le problème de toutes les suites. Quand on fait une suite qu'on veut garder captifs et intéresser les fans de la première heure de cette série-là, il faut faire des liens avec des personnages existants. D'ailleurs, un fan, il voudrait juste revoir les personnages existants et en contrepartie, celui qui fait le film veut amener l'histoire ailleurs puis doit amener l'histoire ailleurs. Une suite, je trouve une bonne suite, c'est un juste milieu entre ces deux choses-là. Garder tes fans de l'époque avec des clins d'œil puis la présence de personnages attachants que tu reconnais puis tranquillement amener des nouveaux personnages. Mais ce n'est pas ce qui a été fait puis ce n'est pas de leur faute mais ils ont tellement remonté loin à l'époque que tu découvres la jeunesse de Dark Vader. Tu ne peux pas faire de lien avec des personnages existants. Ils étaient tous ponés. C'est tous des nouveaux personnages que tu dois apprendre à aimer. Tu n'as aucun rappel, aucun clin d'œil vers rien qui te rappelle les personnages originaux. Déjà, c'est une grosse faiblesse de cette suite-là. L'autre faiblesse, ils ont énormément abusé de la technologie selon moi. Vous savez que les trois premiers films, je vous ai daté les années, c'était dans les années 80. c'était fait avec des moyens techniques assez humbles. Donc, toute la technologie numérique n'existait pas. Des maquettes. C'était des maquettes parce que c'était quand même des batailles dans l'espace qui se passaient et des sabres laser. C'était du futurisme à l'époque, des maquettes. C'était ça et c'était fait avec soin. Je parle des premiers épisodes. Et là, on dirait qu'au début des années 2000, ils ont découvert toute la possibilité de tournage sur fond vert et d'incrustion d'images. Et là, c'est un abus total de ça. D'après moi, les acteurs de ces trois films-là ont dû rien tourner autre que sur des écrans verts. Ça saute aux yeux. Ça a été tourné presque au complet en studio. Surtout l'épisode 3, ce que j'avais lu. Donc ça, c'est de la faute des réalisateurs. C'est contrairement aux premiers reproches que je leur fais. Donc, moi, en conclusion, à refaire. Je vous dirais, je ne sais pas si les membres de la communauté Star Wars pensent comme moi, mais je dirais, effaçons ça. On ne leur en veut pas. Faisons comme si ça n'a jamais existé et ce serait intéressant de se reprendre avec un bon réalisateur avec un peu plus de tact. Essaye de nous raconter ces trois premiers épisodes-là pour connaître un peu le début de cette famille-là de Doug Vedder. C'est pour ça en tant que le réalisateur, c'est George Lucas qui a fait l'œuvre. Il va être fatigué. Tout le monde prend un pic à un moment donné et c'est sa pente descendante. Il a peut-être tellement souffert des maquettes que là, en voyant arriver l'avenue des technologies, il va dire, on va faire des choses géniales. Mais c'est... Il y a un scénario qui est moins fort aussi. Oui, peut-être. Bon, puis justement, on arrive aux derniers épisodes, aux épisodes 7, 8 et 9. Et justement, ce que je reproche aux trois premiers films, ça n'a pas été reproduit ou c'est de bon goût, c'est très bien fait dans la dernière série. En tout cas, celui qu'on a vu, donc l'épisode 7 en 2015 qui s'appelait Le réveil de la force, bien, ce que je reproche aux premiers épisodes, justement, on ne le retrouve pas. Donc là, on a toujours la présence de personnages qui ont vieilli d'à peu près 20-25 ans. On retrouve Yann Solo, Chewbacca, princesse Leia, évidemment, beaucoup plus âgée, mais c'est un charme de retrouver Yann Solo avec ce personnage-là est tellement caractériel puis on le reconnaît tout de suite, même avec 20-25 ans plus tard. Ça ne pouvait pas être plus drôle. On retrouve même Luke Skywalker à la fin du film. Puis en même temps, on introduit des nouveaux personnages. Donc c'est un bon mix entre les deux. Donc là, il y a Rey, la nouvelle personne, celle qui va devenir Jedi, j'imagine, qui découvre qu'il y a des pouvoirs en elle. On est allé avec une jeune femme cette fois-là, Demeron et le maléfique Kylo Ren. Donc un bon mix entre les deux. Et ceux qui ont vu le film aussi, vous remarquerez que ce n'est pas trop, justement, on n'abuse pas des effets technologiques. Ça a été tourné en grande partie dans un désert, dans un vrai désert. Fait que, on le voit tout de suite, il y a moins de scènes extravagantes. Il y en a des scènes de combat ou des scènes où il y a des attaques par plusieurs vaisseaux. Puis c'est sûr que si tu en fais trop de scènes comme ça, c'est que la gulaire, tu tombes dans le trop technique. Alors juste un message aux auditeurs de faire attention. à divulguer une information importante de l'épisode 7 de Star Wars. Donc si vous ne voulez pas subir ce divulgâcheur ou ce spoiler en anglais, on vous encourage d'avancer le podcast d'une dizaine de secondes. Merci. Fait qu'il y en a une peut-être scène où il y a beaucoup de vaisseaux sans plus. Sinon, c'est des scènes plus modérées, plus réalistes, où on voit plus le jeu des acteurs puis où c'est tourné dans des vrais lieux. Ça saute aux yeux qui ont fait cette correction-là. Puis ça se termine avec le décès d'Yann Solo. Désolé pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc en même temps, on a la sortie d'un acteur. On comprend que Harrison Ford ne voulait pas y tirer la sauce pendant trois films. Il sort de façon graduelle puis ça fait une transition intéressante vers les nouveaux personnages. Donc voilà où on en est à la fin de l'épisode 7. Donc le 15 décembre prochain, c'est l'épisode 8 qui s'appelle Le dernier Jedi. On ne sait pas grand-chose évidemment du synopsis du film. Les bandes annonces qu'on a vues laissent présager qu'il va avoir, que Ray va continuer à apprendre, à maîtriser la force. D'ailleurs, le film précédent se terminait avec qu'elle allait rencontrer Luke Skywalker, ce qui lui aussi a vieilli beaucoup. Donc j'ai l'impression que c'est là qu'elle va continuer son apprentissage de la force. Puis j'imagine qu'elle va être étiraillée encore une fois entre bien agir avec la force ou mal agir. Et il y aura un dernier épisode, l'épisode 9 qui est prévu pour 2019. Fait que voilà, bon cinéma, bon visionnement. Grosse date le 15 décembre. Oui, ça va bouger beaucoup. Puis Nicolas, je ne sais pas si tu es au courant, mais j'imagine que l'épisode 8 de Rian Johnson doit être excellent parce que j'ai entendu dire que ça fait une semaine ou deux qu'il allait réaliser une troisième trilogie. Donc épisode, ça va jusqu'à l'épisode 9. On est rendu à 9. Donc 10, 11, 12. On va se rendre jusqu'en 2013. ou je ne sais pas trop avec tout ça. Tant mieux. Pour rentabiliser ça, ça a été acheté de Lucas. C'est qui qui a acheté? C'est Disney. Fait que là, c'est ça. C'est un modèle d'affaires. Tout à fait. Mais tant qu'ils vivent de la qualité, c'est pas ça négatif. Exactement. Puis de ce qu'on a vu de l'épisode 7 que j'ai beaucoup aimé pour les raisons que je vous ai dit, on peut s'attendre au meilleur d'un film de Disney. Ils savent faire du cinéma puis ils ne savent pas tomber dans ce qu'il ne faut pas tomber. Puis en conclusion, je vous dirais, l'argent avec cette série-là est fait. Elle est assurée. L'équipe marketing, le pouvoir marketing, la qualité du film n'est pas tributaire nécessairement des revenus. Autrement dit, même si les films étaient mauvais, la machine marketing est tellement forte que l'argent va rentrer. Donc, c'est juste par souci pour l'histoire, par souci de laisser dans l'histoire une belle série de films qui va bien se boucler puis qui va être de bon goût que j'aimerais qu'on refasse les trois premiers puis qu'on aille aux neufs ou même douze films de bon goût. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça, l'idée de reprendre? Je trouve que c'est logique. Non, c'est moi qui le suis. C'est ton idée? C'est mon idée. Peut-être qu'il y en a d'autres qui veulent... Appelle Disney. Oui, appelle Disney. C'est vrai. Quand même, c'est senti. Oui, c'est senti. Je pourrais essayer de discuter avec une communauté de fans de Star Wars et de lancer un mouvement. Tout à fait. Est-ce que tu l'es... Toi, Mathieu, es-tu un fan de cette série-là? Oui, il y en a raconté ça. T'as tout vu? J'ai tout vu. J'ai beaucoup aimé aussi Rogue One. Oui, oui. Les films hors-série, j'en ai pas parlé. C'était très bon aussi. J'ai beaucoup aimé. As-tu la même impression que moi sur les trois premiers? Oui, oui, tout à fait. Puis on voit que le scénario, il y a trop de politique puis de l'Empire Galactique. Le Sénat Galactique, à un moment donné, c'est le fun, mais ça tournait presque juste autour de ça. Fait que, non, moi aussi, j'ai le même réflexe. Je les ai réécoutés récemment, récemment avant que le nouveau sort, je me suis tapé tous les six films qui existaient déjà. Il y a un décalage quand tu arrives sur ces trois-là. Tu arrives à l'épisode 4 puis là, ça commence pour vrai. C'est exactement. Mais c'est malheureux parce qu'il y a vraiment des belles choses à raconter. Oui, c'est sûr. C'est toute la jeunesse de Dark Vidor puis comment il peut devenir méchant parce qu'il y a d'énormes pouvoirs puis à la naissance, il était une bonne personne mais bon, on le voit devenir mauvais. Donc, c'est intéressant puis ça explique puis ça met bien la terre pour la suite des épisodes mais c'est insupportable. La façon dont tu t'es présenté, ça ne fonctionne pas. Toi, Marc, c'est quoi ton relation à Star Wars? La seule allusion, ma seule façon de me démarquer avec vous, c'est de dire que lorsque le premier est sorti en 1977, moi je l'ai vu en 1977, ce qui n'est pas votre cas. Non, exact. C'est la seule différence parce que si je sais bien quel clim, je sais l'âge de mon ami Boivin. J'avais trois ans. Oui, il avait trois, quatre ans. Moi, j'avais 13, 14 donc moi j'ai fait, alors j'ai été voir le premier. J'avais aimé ça mais ce n'était pas mon genre d'univers science-fiction mais je comprends que c'est une grande... Tu n'as pas vu tous les épisodes? Non, pas du tout. OK. Un jour peut-être, je t'en parlerai mais tu pourrais te mettre à l'épisode 4 puis regarder ça tranquillement. C'est sûr que je vais aller te voir avant de commencer à écouter ça. Bon, voilà. Super bien intéressant. Alors, on vous revient dans un instant avec le sujet principal de notre épisode qui est, je vous rappelle, la confession d'un professeur en finances personnelles. Donc, Marc Bachand qui est évidemment notre professeur en finances personnelles va nous faire des petites confessions de nature personnelle, je dirais, qui pourraient nous surprendre puis qui pourraient mettre en lumière aussi des comportements qu'on doit avoir en finances personnelles mais que c'est une chose de le savoir, c'est une chose, c'en est une autre de les mettre en pratique. Donc, on vous revient dans un instant. Alors, nous voilà de retour avec le sujet principal de notre épisode numéro 8. Alors, Marc Bachand, notre professeur en finances personnelles va nous faire quelques confessions à son dire, à quelques confessions personnelles sur des comportements de finances personnelles. On a souhaité vous parler de ça ce mois-ci ou en ce moment parce que vous savez, du 19 au 25 novembre, c'était la semaine de la planification financière personnelle qui, elle, s'inscrit dans le mois de novembre qu'on essaie d'identifier comme étant le mois de la littératie financière. Donc, malgré que ça soit toujours pertinent et important de parler de ces sujets-là, pour essayer d'attirer l'attention des gens, on a essayé d'en faire une semaine et d'un mois. Donc, ça s'inscrit dans ce moment-là avant les gros achats des temps des fêtes et avant les comportements démesurés que souvent on a au mois de décembre. Je veux dire que le Black Friday est dans ce mois-là aussi. Exactement. Puis, du 19 au 25, si je ne me trompe pas, ça doit englober peut-être justement le vendredi ou le cyber-lundi. Donc, effectivement, tout est propice à la fois de parler de comportement de finances personnelles et les pièges qui nous attendent en matière de consommation durant le temps des fêtes. Alors, Marc, comment tu as eu l'idée de nous parler de ça ou sur quel plan tu avais envie de nous parler de tes confessions en matière de finances personnelles? Dans le fond, ça fait longtemps qu'on parle de ce sujet-là, Nicolas, puis quand on dit « ensemble », des fois, on parle de nous bons puis nous moins bons au coup. Puis, dans le fond, c'est toute la prise de conscience sans dire que… Première des choses, je veux dire que je ne porte aucun jugement sur les comportements. Puis, on n'est pas là pour faire la leçon. C'est simplement d'être frangeux puis de démontrer que même si tu es prof de finances personnelles, ça ne veut pas dire que tu n'as pas quelques démons ou que tu n'as pas quelques failles dans ta façon de consommer ou de comporter au niveau des finances personnelles. Comme il y a des médecins qui fument. Oui, c'est ça, exactement. Alors, qu'ils n'auraient pas ça ne pas fumer. Ce n'est pas exactement le cordonnier mal chaussé parce que, je dirais de façon générale, mes finances personnelles étaient en équilibre. Mais quand même, depuis, comme tu le sais, Nicolas, depuis 4-5 ans, j'ai pris un virage, j'ai délaissé un peu la fiscalité pour prendre un virage vers les finances personnelles. Puis, en lisant, en faisant de la veille, en faisant des recherches, puis en préparant mes cours, je suis tombé à pieds joints dans le domaine et puis j'ai pris conscience que ça me concernait personnellement dans mes agissements. Peut-être, l'image que je peux vous laisser là-dessus, c'est l'idée de dire qu'un des grands mots des finances personnelles puis de nos façons de nous comporter, c'est de vivre au-delà, avoir un train de vie qui est au-delà de nos revenus. Et comment ça se matérialise, cet élément-là, c'est de savoir qu'une vaste majorité des gens ont une marge de crédit qu'on appelle hypothécaire. Donc, la marge de crédit hypothécaire, c'est l'idée de dire que sur ta maison, sur ta résidence, si tu as commencé à la rembourser, bien, tu crées un espace d'emprunt potentiel que la caisse, la banque, est très heureuse de te laisser. Parce que tu mets ta maison en garantie. Exactement. Donc, à quelque part, quand tu as une marge de crédit hypothécaire, que ce soit à 10 000, 20 000, 30 000, bien, forcément, c'est le signal qui dit que tu vis au-dessus de tes moyens, au-dessus de tes revenus. Et j'étais dans cette situation-là. Et juste pour faire un dernier, juste dire jusqu'où ça va cette histoire de marge de crédit hypothécaire-là, c'est toute l'idée de dire que quand tu renouvelles ton hypothèque, ton hypothèque, je vous rappelle, c'est sur 25 ans, bien, on t'offre quelque chose de très, très pratique, c'est de prendre ta marge de crédit hypothécaire, qui est, disons, de 20 000, et on la rajoute dans ton hypothèque, donc ta marge de crédit hypothécaire redevenue à zéro. T'as comme l'impression de ne même pas avoir à la rembourser. Voilà. Et là, ce que ça veut dire, ça veut dire que ton dernier voyage, ton dernier spa, ton dernier vélo, ta dernière guitare, bien, tu la finances sur 25 ans. C'est ça que ça veut dire. Et c'est ça que les gens ne réalisent pas. Alors moi, j'étais là-dedans. J'étais dans la situation. Ça vient aussi à toi de la question. C'est pas parce qu'il y a une opportunité d'emprunt qui s'offre à toi tout d'un coup que t'as les moyens de faire ces emprunts-là puis d'aller consommer puis d'aller dépenser cet argent-là. C'est pas un parallèle. C'est pas parce qu'une institution financière est prête à te prêter de l'argent que ça t'envoie le signal que t'as les moyens de la consommer, cet argent-là. Exactement. C'est deux choses. Donc, il ne faut jamais voir l'institution financière ou à peu près jamais comme une conseillère. Mais c'est plutôt quelqu'un qui va t'offrir un produit. Leur job, c'est de faire du prêt puis d'encaisser l'intérêt. Et le prêt est plus payant que l'épargne pour les institutions financières. Donc, il faut savoir avec qui on lutte à quelque part. Donc, c'est ce qui se passe. Ça vient de là. Donc, je dirais aux gens de résister au côté obscur de la consommation pour faire un lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. Continuez. Alors, moi, ce que j'ai remarqué aussi, puis ça, dans diverses recherches, des recherches entre autres en Angleterre, c'est qu'il y a un concept qui est clairement identifié qu'on parle moins souvent ici au Québec. Je l'ai moins entendu. C'est la notion de scinder en deux notre façon, notre rapport avec les finances personnelles. Il y a bien sûr l'idée de connaître, de comprendre, d'avoir les compétences. Ça, c'est notre niveau qu'on appelle littératie financière. Ça, on entend beaucoup, beaucoup parler. On a un MOOC sur l'intéresse financière. On entend beaucoup parler. Ce qu'on n'entend pas parler, c'est la deuxième voie. C'est que tu peux bien tout connaître, être capable de faire les calculs, savoir ce qui est avantageux, tous les pièges, les voir venir. mais dans le feu de l'action, ce qu'ils appellent en anglais la «capabilities », la façon d'agir, la façon de ne pas tomber dans les biais puis nos leurs cognitifs, l'aspect comportemental, ça, c'est autre chose. Et là, il y a toute une littérature abondante là-dessus. On peut prendre ça par plein de bouts, mais c'est deux choses quand on se comporte de façon en équilibre, je dirais, au niveau des finances personnelles. C'est de comprendre ce qu'on fait, mais c'est aussi de résister et d'avoir le bon comportement. Et ça, c'est important de scinder les deux parce qu'on parle beaucoup de sciences comportementales ces jours-ci et c'est très important. Ne pas traiter de l'aspect comportemental, c'est de penser ou de considérer qu'on est des robots et qu'avec la connaissance puis les bonnes connaissances puis à savoir quoi faire, on va agir comme un robot puis qu'on va toujours agir dans le bon sens alors que c'est complètement on ne peut pas penser on n'est pas des robots puis malgré les bonnes connaissances on va toujours être influencé par nos vices personnels puis nos faiblesses finalement. Exactement. Écoutez, des exemples de biais cognitifs, de comportements qu'on fait sans s'en rendre compte ou il y en a il y a plein d'exemples. Nicolas Boivin est probablement un peu tanné de m'entendre parce que quand on mange ensemble j'en lance tout le temps il repasse à ses enfants je pense il fait les tests tout il repasse à tes étudiants exactement fait que là on va utiliser Mathieu pour juste montrer un petit peu certains éléments comportementaux qui sont bien intéressants alors je vais te proposer deux options d'accord alors je te demande est-ce que tu préfères la première option c'est est-ce que tu préfères avoir 90% des chances de gagner 1000 dollars et 10% d'en gagner zéro donc tout perdre oui ok ou deuxième option 100% des chances de gagner 900 dollars donc pense pas trop c'est quoi que tu aimes c'est la deuxième option je pense que Nicolas t'aurait répondu ça oui ok alors là jusque là il y a rien vraiment de ça dit pas grand chose ce qu'on vient de dire je vais te présenter un deuxième scénario ok le deuxième scénario c'est toujours deux options alors là on va juste changer le paradigme le coup d'oeil on sera pas en gain on va être en perte ok alors je te propose la première option 90% des chances de perdre 1000 dollars d'accord ou 10% des chances de rien perdre de rien perdre oui ou 100% des chances de perdre 900 dollars ça c'est plus difficile mais on dirait que moi ça serait le premier je préférerais 90% des chances de perdre 1000 je sais pas 10% zéro je pense que je prendrais plus le deuxième je sais pas si c'est rationnel non mais t'es hyper rationnel t'es à l'extérieur de l'échantillon parce que là on a un seul seule personne comme échantillonnage c'est ça le danger du live c'est que moi mes étudiants quand je pose en cas où de cette question là 34 sur 35 à peu près quand je t'en gain vont aller pour l'option du gain assuré ils seront pas gamblers ils vont prendre 100% des chances de gagner 900 dollars ils vont refuser le trade-off la gageure puis quand j'ai mis dans la situation de perte 34 sur 35 vont devenir des gageurs vont rentrer dans l'option de dire j'ai mieux avoir 90% des chances de perdre 1000 dollars mais 10% de tout effacer qui tout double 10% et là ça c'est la majorité la vaste majorité session après session c'est ce qui décide donc toi c'est correct parce que toi hyper cartésien parce que t'as raison toutes ces options là ont la même espérance mathématique 900 dollars alors pourquoi les gens quand ils sont du côté de la perte ils agissent pas ils deviennent gamblers puis quand ils sont du côté du gain ils restent statu quo ils prennent le gain assuré ben c'est ce qu'a donné le prix nobel à Daniel Kahneman puis si Amos Dversky n'était pas décédé parce qu'il faisait toutes leurs recherches ensemble ils auraient aussi eu le prix nobel c'est que c'est l'aversion à la perte et c'est de dire que t'as deux fois plus de douleur à perdre quelque chose que de satisfaction à gagner quelque chose et là je peux vous dire que derrière cette idée là il y a un paquet de biais cognitifs il y a un paquet de comportements un exemple concret de ça tu veux motiver un employé qui est en partie une rémunération variable tu veux lui offrir un bonnie s'il atteint ses objectifs de vente disons ben cette théorie là veut dire que si tu veux vraiment le motiver t'es mieux de te donner le bonnie au début de l'année tu lui donnes 5000 piastres au début de l'année puis tu lui dis si t'atteins pas tes objectifs tu rembourseras à la fin de l'année plutôt c'est très contre-intuitif c'est même drôle de le dire de même mais c'est ce que ça dit et c'est ce que ça fait et ça c'est pour vous il y a une théorie nobel l'employé va être plus motivé à faire ce qu'il faut pour pas perdre quelque chose que faire le même comportement pour gagner quelque chose le même 5000 dollars à la limite toutes sortes d'exemples de ça il y a d'autres chercheurs Dan Ariely qui parlent de pain of pain c'est de dire si tu vas au restaurant puis si tu payes avec une carte de crédit que tu fais juste passer dessus automatique versus si tu sors ton argent content pour payer t'auras pas nécessairement le même souper de Saint-Valentin donc si tu fais être romantique avec ta blonde paye avec ta carte de crédit pas avec ta petite enveloppe c'est ça il y a toutes sortes toutes sortes de recherches là-dessus c'est bien clair j'imagine aussi comment les casinos doivent tirer profit de ces biais cognitifs il y a des psychologues qui travaillent pour eux puis qui nous voient aller comme des singes avec ces défauts tu peux pas avoir une maison où il se passe plus de modèles mathématiques tout est basé sur la probabilité puis tu peux faire dévier les gens à ton avantage évidemment pour les casinos le casino c'est tellement un bon exemple que je vais le prendre au vol on a tous entendu ça des gens qui sont des néophytes du casino puis ils vont une fois puis ils disent moi je les expérience ma fille elle va là des fois de temps en temps elle expérimente ça mais avec ses amis non mais les jeunes ils veulent sortir qu'on a sur le casino mais ils ont toutes la même approche toutes la même approche ça peut être variable le chiffre mais ils ont toutes la même approche j'amène 20$ puis après 20$ donc ils sont prêts à perdre 20$ mais vous me voyez venir si avec le 20$ ils gagnent première fois qu'ils vont dans le blackjack ou la machine à sous 200$ qui sort pensez-vous que le 200$ il n'est pas au bâton pensez-vous qu'ils vont arrêter après mettons vous comprenez ils ont gagné 200$ ils sont à 220$ donc ils vont arrêter à 200$ non le 200$ il n'a plus la même valeur ce 200$ alors que financièrement ce 200$ là peut te faire acheter il existe pour vrai il est à toi pour vrai il est à toi pour vrai il est de l'éton 200$ c'est un coup c'est ça on dirait puis je vais vous en faire un autre je vais le faire à Mathieu un autre exemple puis celui-là il est difficile des fois à comprendre pour de vrai même quand les gens le comprennent ils le refusent j'ai un collègue je ne le nommerai pas qui refuse cet exemple-là oui ok c'est toute l'idée on a entendu parler que U2 venait à Montréal cet été au mois de juin ça s'est vendu très rapidement disons Mathieu tu as eu la chance d'être dans une petite salle virtuelle disons que tu fais semblant que tu aimes U2 ou tu aimes U2 je ne sais pas puis tu as payé 200$ pour des billets oui ok puis là tu regardes sur les sites de revendeurs puis sur les sites de revendeurs très aisément tu peux revendre disons le même billet 800$ ça a l'air exagéré mais avec Coldplay c'est à peu près ça les ordres de grandeur et là je te pose la question le spectacle n'a pas commencé tu viens d'acheter les billets 200$ on est au mois de mai tu as encore le choix d'y aller ou pas y aller puis de revendre ok on t'offre 800$ pour si je te pose du même souffle la question c'est quoi le prix maximum que tu étais prêt à payer pour aller voir U2 c'est quoi ta réponse c'est quoi le prix maximum c'est un billet de base de 200$ ouais tu as payé 200$ tu étais prêt à payer combien là mettons que c'est mon groupe favori ouais ouais pour jouer le jeu j'ai payé 200$ tu aurais été prêt à aller jusqu'où je ne suis pas 300$ ok fait que mon collègue ce qui haït là je prise tout son fun quand je lui dis ça je dis non quand que tu es face à la situation que je viens de te présenter tu es prêt à payer 800$ tu es prêt à payer 800$ parce que tu as encore le scénario de dire j'y vais ou j'y vais pas c'est ça le coût le coût c'est de dire je vais à un événement puis je m'appauvris d'un montant X mais au mois de mai tu as encore le choix d'y aller ou pas y aller si tu y vas rien se passe tu as déjà ton billet si tu n'y vas pas tu t'enrichis de 800$ donc le coût il est de 800$ il faut l'entendre une couple de fois et ça encore une fois il y a des gens qui ont de la misère à accepter ça aller à U2 ça n'a pas coûté 200$ aller à U2 ça a coûté 800$ non je l'ai payé 200$ non tu renonces à 800$ donc aller à U2 te coûte 800$ c'est ton argent le 800$ il est là il est disponible à mettre dans tes poches puis à faire autre chose c'est des exemples c'est des exemples il y en a plein mais est-ce que quand on sait tout ça on est junieux le prof en finance personnelle quand on connait les trucs moi je vous dirais la chose puis ça peut être variable j'imagine pour chaque personne encore une fois ce n'est pas une recette je n'ai pas un cuisinier je n'ai pas un chef mais c'est sûr de passer à côté du budget c'est difficile c'est difficile de parler de se contraindre de se raisonner de réduire notre train de vie sans parler de budget il y a des gens qui sont capables je te regarde Nicolas c'est sûr que toi tu n'as pas besoin de budget j'en suis convaincu ta personnalité comment tu es fait tant mieux tant mieux pour toi bien des gens ont besoin de budget pour savoir où ils s'en vont puis se retenir puis voir l'évolution puis je suis rendu à 9 mois sur 12 puis je suis rendu à 125% de la dépense de consommer ce lien-là alors moi ce que je dis c'est que le budget j'ai décidé de le faire au début ce n'était pas pour me faire une contrainte budgétaire puis contrôler mes finances honnêtement c'est parce que j'enseigne ça que j'avais le goût de l'essayer là je me suis rendu compte que faire un budget ce n'est pas compliqué pour de vrai j'ai choisi Excel tout ce que je fais avec le Excel c'est qu'à chaque jour je fais des plus plus 2 le café plus 8 le dîner ce que tu as acheté ce que j'ai acheté juste des plus ça me prend 2 minutes maximum je l'ai calculé sur une année c'est 12 heures ok donc ça là il y a du moins je sais qu'en le disant de même il y en a que ça ne les encouragera pas c'est justement ça que je n'ai pas le goût de faire je veux dire je n'ai pas le goût de faire plus 2 je n'ai pas le goût mais pour de vrai ce n'est pas compliqué puis mathématiquement c'est des mathématiques de primaire qu'on est rendu donc pour de vrai en faisant ce budget-là j'ai vraiment pris goût à rester à l'intérieur du budget que j'avais respecté c'est un budget qui tenait compte parce que là tu as ta tête froide quand tu fais ton budget là tu le balances tu mets tes revenus tes C tu mets tes dépenses comme tu penses qu'ils devraient être en te contraignant pour que les revenus soient plus avides que les dépenses tu tiens compte de l'épargne ce n'est pas à la fin que tu tiens compte de l'épargne c'est au début qu'on dit paye-toi en premier c'est ça que ça veut dire payer en premier c'est que tu as un poste réel si tu n'en as pas c'est ce qui reste bref moi j'ai adoré l'expérience ça a changé des choses par rapport à comment je me comporte et je suis plus heureux c'est ça le bout qui est vraiment intéressant c'est que je suis plus heureux des choses que j'achète aussi je prends plus de plaisir parce que je me suis privé un peu à différents moments c'est bien intéressant tout ça puis je n'ai parlé qu'un autre collègue qui fait de la recherche à ce niveau-là sur le comportemental les budgets le processus budgétaire puis pour de vrai moi je m'étais juste en guillemets découragé parce que je trouvais que ça ne donnait pas la catégorisation des dépenses n'était pas exact puis il fallait faire un petit peu de manipulation mais je parle des fameuses applications genre Mint à partir du moment où tu vis dans ce monde-là numérisé où on donne notre numéro d'un peu tout à tout le monde puis tu joues ce pari-là bien Mint automatise tout si tu payes juste avec du vinyle avec des cartes tout est tu n'as pas à faire tes plus 2 puis tes plus 8 l'application va le faire à ta place il faut prendre peut-être un 2h pour bien calibrer pour que les bonnes dépenses aillent au bon endroit mais après ça c'est réglé donc bref conclusion c'est pas une excuse je veux dire le temps tant qu'à moi de faire le budget un Canadien sur deux fait un budget 93% des gens qui le font le suivent ça c'est des statistiques je vais donner un contre-exemple Marc moi je suis le contre-exemple de celui qui ne fait pas de budget puis qui contrôle ses finances personnelles possiblement à ne pas imiter mais ça se glisse dans la discussion fait que ma blonde puis moi ils rentrent X argent dans le compte de banque à chaque semaine ma blonde puis moi puis mes trois enfants ils en sortent à pelleter pour plein d'affaires y compris pour faire de l'épargne parce que l'épargne dans les RIER dans le fonds de pension d'employeur ma partie bien sûr et l'épargne dans le régime marché d'épargne étude des enfants se fait à la source donc c'est pris dans le compte de banque puis instinctivement on voit que le compte de banque reste à zéro tout le temps tout le temps mais ne me demande-moi pas où va l'argent j'en ai aucune idée ne me demande pas comment c'est réparti les dépenses j'en ai aucune idée mais j'ai un signal en permanence que les dépenses égales les revenus y compris l'épargne c'est clair qu'avec le flux monétaire ça fait le travail la seule affaire c'est que si t'arrivais pas ce qui n'est pas votre cas si t'arrivais pas à arriver à zéro puis t'arrivais avec un moins puis t'allais dans ta marge de crédit hypothécaire là comment tu ferais pour changer ton comportement parce que tu ne saurais pas c'est où que tu as les comportements qui viennent te nuire financièrement donc tant que tu comme tu viens de le mentionner tant que t'arrives à zéro puis que ton épargne est déjà toute prévue il n'y a aucun problème c'est quand tu es en déficit là tu as besoin ça te prend des signaux parce que c'est des comportements il faut que tu changes tu ne vas pas avoir toute la mécanique c'est ce qu'on dit c'est ce que j'ai dit tantôt il y a la littératie financière puis il y a comment tu agis avec cette information ta capabilité ce qu'il se dit en anglais tes habiletés finalement exactement on dit la même chose ton approche est différente de la mienne mais une chose est sûre c'est qu'il faut être capable de capter les signaux qui démontrent qu'on dépense plus qu'on gagne en tant que de l'épargne puis agir exactement tes signaux vont être plus rapides puis tu vas pouvoir rectifier possiblement plus rapidement parce que tu vas voir dans tes postes de dépense à quel endroit tu as fait plus de dépense que moins moi il y aurait un travail à faire mais je fais comme le reporter je fais comme me dire la réflexion ou l'analyse puis le changement de comportement on le fera puis on se penchera sur les chiffres précis seulement si on en a besoin puis c'est toute l'interaction tu arrives disons il faut bien comprendre aux gens moi c'est pas parce que j'ai un budget que je peux pas avoir des imprévus puis que si j'ai une grosse réparation à faire sur ma voiture c'est pas budgété je défonce le budget de 2000$ cette année il y a rien que le budget me sauvera pas là-dessus mais il va me sauver par rapport au fait que dans ma tête je vais voir je dépasse de 2000$ et là je vais voir qu'il y a peut-être d'autres dépenses qui sont plus discrétionnaires puis là je vais dire bien là peut-être je pourrais je vais me faire un petit plan un mini plan de redressement avec des comportements appropriés qui fait que c'est pas dans le réar puis c'est pas dans le CELI que je vais aller faire mon plan de redressement tu t'accepterais pas d'aller dans ces postes-là ces postes-là sont prioritaires pour que tu vas aller ailleurs exactement donc c'est là que ça devient intéressant pour de vrai toute cette histoire-là puis j'ai goût de finir pour le bout du budget en tout cas avec une genre de boutade là où tu le sais Nicolas on va se faire appeler probablement le 22 décembre nous disant que demain le 23 décembre c'est la journée où les gens consomment le plus au Canada pour aux États-Unis aux États-Unis c'est le Black Friday Cyber Monday puis le Boxing Day les journalistes vont appeler ils vont dire quel truc que vous avez à donner aux gens pour pas trop dépenser une main aller pas au magasin ben moi là s'ils m'appellent pour me parler de ça je vais leur dire ben on va commencer le 1er janvier pour demain j'ai pas grand chose d'amener des enveloppes puis dépassez pas 20 pières tu sais à peu près c'est des banalités que tu peux dire dans un contexte comme ça mais la vraie histoire c'est de faire un budget à partir du 1er janvier puis quand tu vas arriver au 23 décembre l'année d'après tu vas savoir exactement combien d'argent que tu as prévu pour les dépenses pour les cadeaux tu comprends puis là tu vas voir où t'es rendu tu vas voir ton espace puis ça c'est tout en équilibre par rapport à revenu dépense épargne là tu parles ok mais eux ils veulent de l'instantané ils veulent des histoires met ta carte de crédit dans un bloc de glace c'est ça dans le congélo qu'à fondre avant d'acheter à vrai dire ils pourraient même repasser le reportage qu'on leur a fait l'année d'avant puis nous rejouer ça on n'a pas vraiment de nouveau à dire mais juste en terminant Mathieu je te pose la question ça se passe comment chez vous la gestion budgétaire en tout cas c'est ancien on a eu un gros dégo d'eau l'année passée vous le savez je pense on est un peu plus serré financièrement fait que là il faut regarder pour réduire les dépenses justement mais dans un contexte idéal je ne suis pas un bon exemple parce que je ne fais pas de budget j'arrive à bien gérer mes choses on dirait par moi-même non mais ça c'est carré moi je ne veux pas de vrai je ne veux surtout pas faire ceux qui gèrent bien leur truc je veux juste leur dire les gens qui gèrent bien leur truc il n'y a pas besoin de faire un budget non oui exact mais on dirait que j'aimerais quand même s'en faire un pour avoir un meilleur regard sur les dépenses fait que t'as blanqué l'argent qui rentre l'argent ressort puis tu t'arranges je vois qu'il y a un petit peu plus à chaque fois tu vois que le compte de banque n'est jamais des visiteurs fait que c'est une indication que tu ne dépenses pas plus que tu gagnes dans le contexte idéal effectivement bon ensuite Marc une fois le budget discuté c'est on pourrait parler des grosses grosses dépenses ah non on pourrait parler les grosses grosses dépenses c'est l'auto pour la maison on ne s'en sort pas on ne s'en sort pas donc et l'auto je pense que c'est assez facile de voir c'est quoi les mauvais comportements encore une fois c'est évident je vais prendre la peine à l'expliquer mais tu sais je veux dire quand c'est assumé puis c'est connu c'est une chose ça c'est bien sûr liberté à chacun moi aussi j'en ai des petits points faibles des choses dans lesquelles je ne regarde pas trop quand je dépense mais au niveau de l'auto ce que je trouve c'est que les gens ont un certain comportement un comportement qui est très défavorable souvent au niveau des finances personnelles ils ne sont pas capables de le traduire le coût de ça ils ne sont pas capables de le traduire puis s'ils le traduisent ils vont le traduire en dollars mais en dollars quand tu as 25 ans ça ne leur dit pas grand chose je me suis amusé à faire un petit calcul mais avant de faire le petit calcul peut-être dire si je vous posais la question Mathieu c'est quoi tu penses la plus grosse dépense d'une auto la plus grosse dépense d'une auto ça doit être le paiement mensuel peut-être si tu n'as pas de pépins sinon je ne sais pas moi c'est plus quand il t'arrive un imprévu j'imagine avec la voiture ben non mais tu as raison quand tu dis qu'il y a différentes façons de le dire c'est le paiement c'est la dépréciation de la voiture c'est l'amortissement c'est tout ça se ressemble tout ça alors effectivement c'est de loin la plus grosse dépense tout le monde sait que la perte de valeur la dévalorisation d'un véhicule ça se fait de façon dégressive assez pointue donc c'est sûr que le gros comportement coûteux en finances personnelles c'est de ne pas garder sa voiture pas garder sa voiture tu ne peux pas t'en sortir puis de ne pas garder le paiement les gens regardent le plus petit paiement possible fait que bien sûr ils s'en vont dans le cirque perpétuel infernal de la location donc ces gens-là changent de voiture au 36 mois au 48 mois parce qu'après 36 mois 48 mois ils remettent les clés puis ils ont le goût de sentir du neuf puis ils roulent comme ça donc c'est ça la grosse dépense on a des voitures qui rouillent plus qui sont bien tu sais honnêtement tu peux t'offer ça entre 5 et 200 000 kilomètres facilement sans avoir de problème majeur très facilement un peu d'entretien c'est pas cher à payer par rapport au comportement que tu donnes là en exemple exactement puis les gens pour avoir bonne conscience j'aime mieux les gens qui s'assumeraient à ce niveau-là ils vont dire ouais mais tu sais moi je suis tout le temps ça garantit donc j'aurai pas de gros pépins j'aurai pas de gros entretiens réparations mais si tu le mettais en chiffres comment ça te coûte ça te coûte une fortune parce que j'ai fait un petit calcul ben ben simple c'est des hypothèses puis c'est ordre de grandeur mais quand même puis permettez-moi d'aller au bout de mon calcul parce que je vais arriver jusqu'à frapper l'imaginaire parce que c'est ça je trouve qu'il manque quand on parle de voiture puis on parle de finances personnelles donc j'ai pris un Honda Civic ben ordinaire une auto de 25 000 dollars à peu près puis j'ai comparé quelle est la différence en termes financiers puis ultimement en termes de benchmark de critères que je vais vous dire à la toute fin je garde ça comme une surprise à la toute fin donc c'est quoi la différence entre je loue de façon perpétuelle 36 mois une Honda Civic qui a une valeur 25 000 ou je la garde 10 ans ok c'est ça ma prémisse puis pour être bon joueur quand je garde 10 ans je me suis mis une provision supplémentaire de 8 000 dollars pour entretien réparation supplémentaire différentiel d'accord donc sur un cycle de 10 ans en gros c'est 15 000 dollars que tu économies sur un cycle de 10 ans disons que tu en as 4 cycles de 10 ans 25 ans à 65 ans juste parler ok ce 15 000 là devient 60 000 un 15 000 qui arrive au 10 ans bien sûr ça arrive pas tout d'une shot mais les calculs et là encore là je parle de même j'accrocherai pas les gens tant ben je commence à les accrocher parce que j'arrive avec des vrais chiffres mais moi je vous dis je pense la façon ou une des façons que je trouverais intéressante de présenter c'est de dire ce 15 000 là que tu sauves au 10 ans par décennie parce que tu la gardes 10 ans au lieu de rouler ça au 36 mois ben tu le places tu le places à 6% tu vas te retrouver avec 247 000 dollars bien sûr t'es rendu 40 ans plus tard 247 000 dollars dans 40 ans c'est pas la même affaire en ce moment mais quand même c'est une valeur significative j'ai comparé ça avec un train de vie de 40 000 dollars quelqu'un qui a un train de vie de 40 000 dollars vous savez pas c'est où je vais arriver avec ça je l'ai projeté dans 40 ans je sais que c'est des chiffres mais c'est la conclusion qui est importante cette personne là avec les hypothèses que je viens de vous dire peut anticiper sa retraite d'à peu près entre 2 et 3 ans donc là c'est pas rien ce que je t'apprais à vous traduire je t'apprais à vous dire sur une onde de civique sur une onde de civique aux 36 mois versus quelqu'un qui a gardé 10 ans le benchmark la finalité la finalité comment je vais vous présenter frapper votre imaginable je vous dis c'est 2 à 3 ans quand t'es tanné de ta job à la fin disons que tu l'es ce 2-3 ans là il vaut quelque chose il vaut son pesant d'art alors personne voit ça de même personne l'analyse comme ça mais c'est ça il faut savoir ça après ça on fait ce qu'on veut c'est tout le temps que ça me coûte à peu près 15 000$ par 10 ans de plus je suis tout à fait à l'aise avec ça j'aime ça avoir une auto neuve à 3 ans on l'entend pas beaucoup ce discours là mais il pourrait exister mais malheureusement la très grande partie des gens je sais pas pourquoi quand il est question d'auto il n'y a personne qui est capable d'être rationnel l'effort marketing puis le discours du monde automobile est tellement rodé que t'as l'impression qu'on veut ton bien quand on t'enlève une auto de 3 ans des mains en te disant oh là les problèmes vont arriver bientôt on veut ton bien on t'en met une nouvelle dans les mains puis t'en viens à croire le discours des vendeurs d'automobiles que c'est pour ton bien même financier de pas avoir une vieille voiture entre guillemets vous comprenez dans les mains mais tabarouette je transpose ça avec un écran géant à la maison ou une télévision qu'au bout de 3 ans elle fonctionne encore bien puis que tu t'en vas te mettre de côté puis tu t'en vas t'en acheter une neuve à 5 000$ il fait mal tu t'en rends compte tu t'en rends compte que t'es en train de faire un gros sacrifice financier mais on dirait que dans le monde de la voiture on voit plus les vrais chiffres on voit plus les vrais coûts comme tu dis tout est transformé en mensualité tu sais pas puis en plus je terminerai en disant quand tu laisses une auto une vieille auto de 3 ans elle vaut quelque chose cette auto là elle vaut encore quelque chose mais t'en viens à l'oublier tu la laisses au concessionnaire puis tu tu l'as payé pendant 3 ans là tu la laisses au concessionnaire tu repars tu repars les mains vides à faire des nouveaux paiements sur une nouvelle auto tu sais il y a un gros coup de renonciation là-dedans mais il est implicite il est présenté comme un service contre pour nos jeunes auditeurs puis peut-être même moins jeunes à une échelle tout à fait différente juste parce que tu m'en as parlé conceptuellement c'est la même 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 histoire avec les forfaits puis les téléphones c'est la même même idée au bout de 2 ans changer de téléphone oui parce que ça va coûter le même paiement tout le temps ça va coûter le même paiement ou même ils vont le baisser un petit peu ou juste un petit peu plus mais c'est parce que t'en aurais plus de paiement t'auras encore un téléphone très fonctionnel sans paiement c'est ça le coût il est là le coût exactement puis c'est pas scientifique mais je vais quand même poser la question à mon concessionnaire moi j'avais prévu ça d'avance oui j'avais une voiture assez luxueuse je fais beaucoup de route je l'assume la seule affaire c'est que je veux la garder 10 ans c'est ce que je m'étais dit donc moi je l'ai loué au début parce que bon oui les paiements étaient plus bas c'est vrai mais je m'étais promis qu'après 4 ans au moment où la location je payais la valeur risuelle c'est comme un achat ça ne m'a même affaire qu'un achat ça ne change rien et là j'ai posé la question à ma conseillère de vente financière à bas au concessionnaire puis je lui ai demandé quel pourcentage des gens qui doit honorer leur valeur payer leur valeur risuelle elle n'a pas hésité elle m'a dit 10% comprenez-vous ce que ça veut dire ça 10% 90% des gens laissent l'auto 10% qui sont là-dedans 90% du monde double ça que ce n'est pas 25 000 c'est une auto de 50 000 tous mes chiffres le train de vie changerait mais bref c'est astronomique moi personnellement ma petite histoire avec les voitures l'année passée je rentre au garage avec l'idée d'acheter ce discours-là je le répète je le répète une auto une Jetta raisonnable 22 000-23 000 puis là je m'envoie là pour l'acheter tout ça puis le gars je lui dis parle-moi même pas de la location tout ça finalement j'écoute son discours de location mais je le connaissais mais il me sort tous ses arguments mais tout ça ça finit que si j'achetais l'auto ok elle me revenait 1000$ plus cher donc autrement dit je pouvais en louant avec l'idée d'aller l'acheter 3 ans plus tard c'était à 0% à l'achat c'était à 0% à la location on comprend que le financement est inclus dans le prix c'est pas du vrai 0% mais il n'y avait pas de différentiel à ce niveau-là et vraiment le fait de louer pendant 3 ans puis aller faire le geste d'acheter 3 ans plus tard c'était égal à la différence que j'économisais 1000$ en louant mais croyez-le croyez-le pas je ne m'attendais jamais à ça ma blonde a fait le saut je suis revenu du concessionnaire j'ai loué l'auto évidemment avec l'idée dans 3 ans d'aller l'acheter parce que c'était mon idée première puis je n'ai pas changé puis ça ne me tentait pas de louer l'auto mais j'ai économisé 1000$ en faisant ça mais ce que ça veut dire les gars ça veut dire que les concessionnaires sont prêts à me donner 1000$ pour me forcer à revenir dans le showroom dans 3 ans puis me mettre devant la tentation d'en avoir un oeuf parce qu'ils vont en avoir 1 sur 10 ils vont en avoir 1 sur 10 donc ils ont été prêts à me donner 1000$ pour m'obliger à revenir puis en espérant que je cède devant la tentation d'en avoir un oeuf on verra si je cèderai dans 2 ans mais Mathieu a raison il ramène ça avec 1 sur 10 c'est un modèle d'affaires qui marche absolument mais c'est c'est vraiment intéressant il y en a des pièces toi Mathieu c'est quoi ta relation avec les voitures avec les voitures je t'en sortira pas non 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 moi j'achète pour garder là j'avais une petite Versa qui était juste 4,5 places puis on finit de la payer je pense plus de cette année au mois de janvier on va la garder puis on a acheté une voiture un peu plus familiale pour les enfants parce qu'avec 3 enfants peut-être bientôt il faut plus qu'une petite Versa cette voiture là on va la garder encore longtemps toujours des achats toujours du temps neuf puis tu les gardes le plus longtemps que tu peux exact le plus longtemps que je peux c'est ça le plan puis ça va bien comme ça j'ai bien écouté votre discours sur le cycle infernal moi c'est la vocation l'année dernière je tiens à dire quelque chose c'est vrai qu'on a bien beaucoup adhéré c'est le bien d'adhérer cette école de pensée là à garder les autos longtemps mais à un moment donné une auto de je sais pas quel âge ça dépend des modèles tout ça mais quand ton auto commence à te faire peur tu sais quand t'as des jeunes enfants puis tu travailles sur le parc des Laurentides puis que t'es rendu à 170 000 km ça dépend pour lesquels il y en a pour lesquels il n'y aura pas un maudit problème mais quand tu t'es tout le temps à une panne près parce que tu es dans le discours théorique on met une professeur au côté puis on va faire les réparations ça va revenir moins cher mais un estime un estime de troubles excusez-moi il y a une limite de satisfaction à un moment donné le lien de confiance se brise puis que tu ne veux plus être vulnérable par rapport à la réparation la façon de l'imager je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis tu as raison de ramener ce bout-là aussi la façon de l'imager c'est qu'à un moment donné t'es quelqu'un qui fait un salaire disons de je mets le salaire parce que ça frappe tu fais 100 tu sais mais toi tu fais un gros salaire tu fais un bon salaire tu fais 120 000 $ tu tombes en panne puis là t'es après quand tu y penses puis tu regardes le Red Book je ne sais pas si c'est le Red ou le Black Book tu regardes le Red Book le Black Book puis tu te rends compte après 10 ans que t'es après rouler avec un char qui vaut 1800 $ tu te dis wow là il y a quelque chose j'ai été trop loin dans mon programme t'as raison oui exactement tu viens de nous parler de la maison oui on a tout le temps de parler de la maison c'est un autre sujet les gens sont tannés ils feront pause c'est ça exactement au niveau de la maison c'est tout le temps par où on commence je pense j'aurais le goût de commencer juste par l'idée que j'enseigne ça à mes étudiants mes étudiants ils ne partent pas tous du même endroit par rapport à cette compréhension là mais tu sais le mythe là qu'il faut déboulonner absolument c'est de dire quand j'ai le choix entre louer puis acheter ok ben de dire que c'est sûr que c'est mieux d'acheter parce que quand tu loues tu lances ton argent par la fenêtre tu revois pas ça 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 existe pas c'est pas comme ça que ça se calcule je suis pas le seul à avoir fait les calculs c'est plus nuancé que ça beaucoup plus nuancé Eric Brasseur il a écrit un livre là dessus chez moi à mon coup bon là une fois qu'on a dit ça ben tu sais sans être trop théorique là sur comment le calculer c'est pas ça mon but mais c'est juste quand même d'en donner un peu plus sur pourquoi c'est pas on lance pas notre argent par les fenêtres parce que c'est pas mal l'impression que les gens ont oui c'est sûr parce qu'en gros c'est que si tu achètes versus louer bon là déjà on va se dire que c'est compliqué de faire des scénarios d'analyse acheter louer parce que c'est pas les mêmes immeubles habituellement c'est pas la même qualité de vie tu vois si on part un appartement cinq et demi exact pis une maison de deux étages avec un bouton avec un terrain pis tu te le quittes ok donc comment je le présente dans mon petit laboratoire en classe je leur dis on va faire ça avec un condo donc là tu fais ça avec un condo ben là tu coupes pas mal de ce qu'on est à présider des condos ça existe en location le même condo à côté peut être mis en vente fait qu'on les fait les calculs alors pourquoi que c'est pas nécessairement la bonne idée de l'acheter versus le louer sans être trop théorique les grandes idées c'est que t'as plus de débourses t'as plus de déboursés si tu achètes première des choses les déboursés initiaux ok donc je vais juste en nommer quelques-unes quelques-uns des déboursés la mise de fonds les droits de mutation la fameuse taxe de bienvenue ok le notaire les frais d'évaluation les frais d'inspection bon il y a quand même ça monte ça monte assez rapidement ces frais-là n'existent pas si tu loues donc si tu loues t'as cet argent-là de disponible pour le placer donc c'est comme ça que tu fais l'analyse c'est que les coûts différentiels qui n'existent pas dans le scénario location versus achat tu les places tu viens pas là que tu les dépenses pour amener ton train de vie là ça marche pas mon modèle tu prends l'argent puis tu le places même chose sur les frais annuels dans ta location tout est compris il y a quelque chose qui brise c'est ton propriétaire qui va le réparer les taxes je sais bien que tu les payes indirectement mais ils sont compris dans ton 800 dans ton 900 si tu es de l'autre côté de loyer si tu es de l'autre côté tu vas avoir le paiement hypothécaire tu vas avoir les taxes foncières tu vas avoir des assurances qui vont être plus élevées tu vas avoir l'entretien et les réparations bon donc là tu as un flux monétaire différentiel favorable à la location versus l'achat que tu places puis tu regardes 10 ans plus tard puis tu compares ton scénario si je vends la maison le condo que j'ai acquis comment il me reste après avoir remboursé mon solde hypothécaire versus j'ai placé combien dans mon réel mon salier puis on va le voir donc la règle du pouce il y en a quand même une c'est pas un problème quelqu'un qui achète qui garde assez longtemps son achat sa résidence qu'il a acquise qui l'a acheté selon ses besoins selon ses capacités financières c'est sûr que ça va être un meilleur scénario mais là on parle sur 8, 10, 15, 7, 6 donc dans la vie moderne où t'es pressé à 22 ans t'achètes ta première maison t'as une nouvelle blonde à 25 ans tu déménages dans une autre maison t'as des enfants qui arrivent 3 ans plus tard tu achètes une autre maison puis tu divorces là je t'ai compréhé je fais la grosse caricature je fais la grosse histoire là fait que bref 4 maisons en 10 ans c'est une catastrophe financière bon là sans dire je suis un peu exprès avec mon exemple mais c'est pas facile de s'imaginer ah mais 2, 3 maisons en 10 ans ou 2 maisons en 10 ans t'es mieux là quand t'es pas sûr même si ça se compare mal parce que c'est pas le même genre de qualité de vie soyez pas pressé d'acheter une maison vous savez pas où vous allez travailler dans les 5 prochaines années peut-être vous allez avoir des promotions peut-être vous allez faire un cas c'est pas un achat à la légère les gens ont l'impression qu'il n'y a aucun risque parce qu'on va dans l'immobilier le fameux mythe que même si ça fait pas un chalet ça fait pas je la revendrai puis il y a une maison trop grosse ça fait pas je la revendrai mais non quand on fait les calculs c'était phénoménal comment c'est coûteux ces achats-là qu'on n'a pas vraiment de besoin d'autant plus qu'ils ont multiplié les achats dans l'immobilier on multiplie tous les frais d'entrée que t'énumérais tout à l'heure ça fait une grosse différence sur plusieurs années donc quand on n'est pas certain de la grosseur de maison qu'on a de besoin ou de la ville dans laquelle on veut vivre c'est pas du tout de tirer ses agents par des fenêtres qu'il y a en location pendant quelques années il n'y a pas de presse à tout le moins être capable durant cette période-là de mettre de côté le 20% de mise de fonds qui te sort de l'obligation d'acheter l'assurance hypothécaire de la SCHL ça devrait être comme ça le point de départ ça devrait être ça je dirais de l'épiger dans ton réar avec le fameux rap ouais mais le rap bon là ça mène le sujet mais est-ce que c'est intéressant ou pas c'est un peu ça que j'enseigne aussi par moment ça peut l'être ça n'a pas augmenti par le fait que tu rap que tu aies de l'argent de disponible tout d'un coup si ça ne t'amène pas à aller acheter au-delà de tes besoins au-delà de tes capacités il n'y en a pas de problème mais le problème c'est que des fois ça a cet effet-là ça te donne la corde un petit peu pour rappeler aux gens le rap c'est le régime d'accès à la propriété qui permet aux gens qui achètent une première résidence d'aller emprunter entre guillemets de l'argent dans leur REER pour faire une mise le trou créé dans l'épargne gréaire c'est un autre sujet alors il y aurait plein d'autres choses à raconter j'ai goût de finir un petit peu en philosophe là-dessus si vous le permettez dans le sens qu'on parle d'argent on parle de finances personnelles puis je ne suis pas le premier à réfléchir dans ce sens-là mais moi ce que j'ai aimé de prendre plus en contrôle mes finances personnelles comme je néglissais un mot tantôt c'est l'idée de me priver un peu par moment de faire des choix de prioriser puis de mieux consommer moins consommer il y a un lien direct là je ne me prendrais pas pour quelqu'un de Greenpeace nécessairement mais vous comprenez que le salut par rapport à l'écologie puis par rapport au réchauffement climatique c'est complètement relié à notre société de consommation donc si chacun d'entre nous réduisons nos façons de consommer consommer au mieux c'est l'une des façons les plus certaines de faire du bien à la planète puis juste dire quand j'ai lu le livre de Pierre-Yves McSween as-tu vraiment besoin c'est ce que j'ai trouvé dans son livre c'est qu'on a déjà parlé mais je veux conclure avec ça c'est que c'est pas un livre où il y a des trucs puis comment en faire c'est un livre c'est un essai pour te faire réfléchir sur ton empreinte écologique l'espace que tu empruntes à tes futures générations donc moi je pense que tu peux parler de chiffres puis de philosophie dans le même podcast très intéressant c'est bon merci beaucoup Marc c'était très intéressant c'était honnête c'était personnel donc ça va sûrement rendre service à bien des gens on se reconnait derrière ce que tu racontes puis prendre acte de nos propres mauvais comportements ça nous permet de réfléchir comme tu dis à notre façon d'agir à notre façon d'impacter sur la terre puis déjà de vouloir changer un ou deux comportements puis de se mettre en action pas juste le discours mais de se mettre en action c'est un pas dans la bonne direction ben voilà ce qui clôt notre épisode numéro 8 j'espère que vous avez beaucoup aimé alors merci beaucoup Mathieu Bouchard merci ça a été bien intéressant merci beaucoup Marc Bachand pour merci Marc très intéressant pour ta présentation alors je vous dis à toutes et à tous revenez-nous bientôt lors du prochain épisode au revoir